Aux côtés de Ruben Aguilar, Ruben tout sourire, on peut le comprendre avec ce bon point finalement du match nul au score final, un but partout entre Montpellier et Lyon, quel est votre sentiment au-delà de votre but, on y viendra un petit peu plus tard, mais votre sentiment général à l'issue de ce match nul ? Content quand même du résultat, on arrache le match nul. Alors je voudrais féliciter toute l'équipe parce que ce n'était pas facile face à une très très bonne équipe de Lyon, même si en premier temps je pense qu'on a eu pas mal de situations, on aurait pu mettre le premier but pour pouvoir mettre nos scores, après Lyon marque et on sait que c'est quand même compliqué de revenir face à une très bonne équipe, mais on l'a fait et c'est pour ça que je félicite tout le monde. Ruben, parlez-nous de votre but, votre premier but en Ligue 1, vous allez vous en souvenir un bon nombre de temps, jusqu'au bout tout simplement ? C'est une frappe, je n'ai pas calculé honnêtement, je vois la balle arriver, je donne tout ce que j'ai, tant mieux elle finit en lucarne, donc je suis content, je n'y croyais même pas, mais je reverrai les images, mais je suis content. Pour revenir sur la première partie de saison, ça valide une première partie de saison aboutie du Mont-Poli héros ce match nul, même si on sait que vous auriez aimé les 3 points ce soir ? On aurait aimé les 3 points ce soir, c'est sûr, après on ne perd pas, donc on est quand même dans la course, on a deux matchs en retard, on a 6 points à prendre sur ces deux matchs-là, donc il faudra en prendre le plus possible, mais non, non, content de cette première partie de saison, il faudra bien se reposer pendant les fêtes. On se pose souvent la question avec Patrice Ferry, avec qui je commente les matchs, combien de kilomètres vous pouvez faire par match, aussi bien vous qu'Ambroiseau-Yango, on sait que c'est la force du Mont-Poli héros dans ce 3-5-2, l'animation dans ces couloirs ? Franchement, c'est tout le monde qui court, que ça part des attaquants jusqu'aux défenseurs, voilà, c'est un physique, moi personnellement j'ai eu la chance d'avoir, quand j'étais petit, des compétences à redoubler les efforts, mais même si ce n'est pas facile, et ce soir ça n'a pas été facile, parce qu'en face de moi j'avais Fernand Mendy, de l'autre côté il y avait TT, c'est des très bons joueurs aussi, et qui se régalent, si je peux dire, dans le même système que nous, donc non, non, c'était un beau match, mais voilà, on court, on se donne pour l'équipe et il faut continuer comme ça.